Le cours que je vais vous présenter porte sur la mécanique des fluides et l'hémodynamique. Je rappelle que la mécanique des fluides a pour objet d'étudier des phénomènes physiques qui interviennent dans de nombreux spécialités. Il peut s'agir de simples mesures de pression en tant que des problèmes de transport de matière ou d'énergie. De nombreux fluides sont présents au sein du corps et main, tels que par exemple l'eau qui représente 60 à 80 % de la masse corporelle, le sang, la salive, mais aussi l'air que nous respirons. L'étude des fluides dans le cadre de ce cours sera décomposée en deux parties. La première partie est réservée à la statique des fluides où le fluide est supposé immobile en état d'équilibre. Et la deuxième partie à la dynamique des fluides où le fluide est considéré en mouvement ou en dit en écoulement. Ce cours de mécanique des fluides s'articule donc autour de quatre chapitres. Le chapitre 1 constitue une introduction à la mécanique des fluides dans laquelle on classe les fluides parfaits, les fluides réels, les fluides incompressibles et les fluides compressibles et on définit aussi les principales propriétés qui seront utilisées ultérieurement. Alors, aussi dans ce premier chapitre, nous énonçons les lois et théorèmes fondamentaux en statique des fluides. Dans le chapitre 2 sont traitées les équations fondamentales qui régissent la dynamique des fluides incompressibles parfeuilles, en particulier l'équation de continuité et les théorèmes de Bernoulli. Alors, elles sont considérées très importantes dans plusieurs applications industrielles, entre autres dans la plupart des instruments de mesure de pression et de débit qu'on peut rencontrer dans beaucoup de processus. Dans le chapitre 3 sont démontrées les équations et les théorèmes relatifs à la dynamique des fluides incompressibles réels, une méthode simplifiée de calcul des pertes de charge basée sur ces équations et proposée. Le quatrième et dernier chapitre est une application à l'hémodynamique qui traite les propriétés physiques de la circulation sanguine de l'être humain. La connaissance des propriétés physiques de ce mouvement sanguin nous permet de nous renseigner sur le fonctionnement de notre système cardiovasculaire. Cette connaissance est basée essentiellement sur la compréhension de l'écoulement du sang, de l'élasticité des vaisseaux et bien sûr de l'activité électrique du cœur. Voilà, donc dans le cadre de ce premier chapitre, nous allons définir qu'est-ce qu'un fluide, les propriétés des fluides en équilibre, on va définir la relation fondamentale de la statuique des fluides et on va étudier quelques applications et observations telles que la surface de séparation des liquides non miscibles, vases communicants, manomètres, etc. Voilà, donc je commence tout d'abord par définir c'est quoi un fluide. Un fluide est tout simplement un milieu matériel constitué de particules infiniment petites peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Par opposition au solide, les fluides sont des milieux sans rigidité. En conséquence, un fluide n'a pas de forme propre, il prend la forme du récipient qui le contient. De plus, un fluide est facilement déformable, même sous l'action des forces faibles. Les liquides et les gaz sont des fluides. Les liquides très peu compressibles ont un volume propre. Les gaz, au contraire, sont très compressibles et très expansibles. Ils occupent tout le volume qui leur offre. La mécanique des fluides est donc la branche de la mécanique qui étudie le comportement des fluides au repos, c'est ce qu'on appelle la statique des fluides, ou au mouvement dynamique des fluides. Alors, ces résultats sont indispensables à la plupart des systèmes biologiques, tels que par exemple le sang, les veines et le cœur qui sont à l'origine de la vie. Lorsqu'elles s'écoulent, les fluides réels sont soumis à des forces de frottement interne qui aboutissent à un dégagement de chaleur. Ce frottement entre les particules s'appelle viscosité. Dans le cas contraire, où le mouvement du milieu se fait sans frottement, sans collision entre les constituants, alors le fluide est dit parfait. Et un fluide visqueux, au réel, s'écoulera difficilement. Lorsqu'on étudie une masse de fluide au repos, alors plusieurs grandeurs physiques interviennent, telles que la pression, la température, la masse volumique, etc. La masse volumique d'un corps est définie par ρ égale m sur v éveille, où m est la masse du corps éveille sans volume. L'unité dans le système international de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. La densité est aussi définie par d' donné par le rapport masse volumique d'un corps sur la masse volumique de l'eau quand il s'agit de liquide ou de solide ou bien sur la masse volumique de l'air quand il s'agit donc des gaz. Comme nous l'avons déjà dit, la pression est un paramètre très important au sein d'un fluide. Alors, pour comprendre la notion de pression au sein d'un fluide au repos, alors il faut examiner de plus près le comportement des molécules qui composent ce fluide. La vitesse des particules est fluctuante au gré des interactions et il est d'autant plus grande que la température est grande. En fait, du point de vue thermodynamique, la température n'est qu'une mesure de cette agitation moléculaire. Donc, lorsqu'on place une paroi solide, les molécules vont entrer en collision avec cette paroi et donc, si on calcule la moyenne au cours du temps de ces différentes impulsions, elle en résulte une force moyenne dite force de pression. Dans un liquide au repos, la pression ou un point M représente la force exercée perpendiculairement par le liquide sur une surface S réelle ou imaginaire entourant le point M. En d'autres termes, la pression est définie par la force par unité de surface. La pression est une grandeur macroscopique. Elle représente la résultante des chocs macroscopiques qui ont lieu entre les molécules et contre les parois d'un volu. L'unité légale de pression est le pascal. Un pascal, c'est un newton par mètre carré. D'autres unités sont très utilisées en médecine. Il y a le centimètre d'eau. Un centimètre d'eau, c'est 98 pascal. Cette unité est utilisée pour la mesure de la pression guineuse. L'autre unité est le millimètre de mercure. Un millimètre de mercure, c'est 133,2 pascal. Cette unité est utilisée pour la mesure de la pression artérielle. Comme on vient de le voir, les fluides peuvent être classés en fluides par feuilles sans frottement, fluides réels avec frottement, fluides incompressibles qui sont les liquides et fluides incompressibles qui sont les gaz. Les fluides sont caractérisés par les propriétés comme la masse volumique, la densité et la viscosité. Alors, ces propriétés seront utilisées plus tard. Le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides compressibles et ceux des fluides incompressibles sont différents. En effet, les lois de la mécanique des fluides ne sont pas universelles. Elles sont applicables uniquement pour une classe de fluides donnée. Conformément à cette classification, les lois relatives à chaque type de fluide seront exposées dans la suite du cours d'une façon indépendante. Donc, pour un fluide incompressible, c'est-à-dire pour un liquide caractérisé par une masse volumique et constante, on peut démontrer qu'entre deux points A et B du liquide qu'on a la relation suivante Pb-Pa égale Rho-G facteur de ZA moins ZB. Cette relation représente la relation fondamentale de l'hédrostatique où le Pb représente la pression au point B, Pa représente la pression au point A, Rho la masse volumique qui est constante quelle que soit l'altitude puisque le liquide est supposé incompressible, G, c'est l'accélération de la posanteur également c'est posé constante avec l'altitude et Z, c'est l'altitude du point où est mesurée la pression c'est-à-dire la hauteur de ce point sur une verticale. Cette relation fondamentale de l'hédrostatique, on peut l'écrire aussi sous la forme Pa plus Rho-G-Z-A égale Pb plus Rho-G-Z-B c'est-à-dire que la quantité P plus Rho-G-Z est constante en tous les points des liquides en équilibre. D'autre part, CH est la dénivellation entre le point A et le point B c'est-à-dire que H égale ZA moins ZB alors la relation fondamentale de l'hédrostatique alors s'écrit sous la forme Pb égale Pa plus Rho-G-H Cette relation fondamentale de l'hédrostatique qu'on appelle aussi loi de Pascal montre que dans un liquide en équilibre la pression croît du haut vers le bas. Alors c'est pourquoi lors d'une plongée sous-marine on constate que la pression de l'eau augmente avec la profondeur La pression d'eau exercée sur un sous-marin au fond de l'océan est considérable De même la pression de l'eau au fond d'un barrage est nettement plus grande que le voisinage de la surface Donc les effets de la pression doivent être pris en considération lors du dimensionnement des structures D'autre part cette relation fondamentale de l'hédrostatique montre aussi que les surfaces d'égale pression sont des plans horizontaux caractérisés par H est égal à zéro et ce quelle que soit la forme du récipient comme on le voit sur ces figures-là Alors maintenant on va voir quelques applications de la relation fondamentale de l'hédrostatique Alors on commence par le cas de deux liquides non miscibles dans un tube en U Alors pour cela on considère des liquides de masse volumique ρ1 et ρ2 non miscibles en équilibre Alors l'équilibre ne peut être stable que si le fluide le plus dense est situé au-dessous de l'autre Alors les deux branches des tubes en U sont séposées ouvertes à l'air libre sur la pression atmosphérique Donc la relation d'après la relation fondamentale de l'hédrostatique entre le point A et le point B donc on a le Pb moins Pa c'est ρ1 GH1 et de même entre le point B et le point C c'est que le Pb moins PC c'est ρ2GH2 et puisque le point A et le point C sont en contact avec l'air libre ça veut dire qu'ils sont donc à la même pression et c'est la pression atmosphérique Donc en tenant compte de ceci donc on peut tirer que ρ1H1 égale ρ2H2 Cette relation traduit l'équilibre du mélange des deux liquides non-missibles A partir de cette relation on voit que si la masse volumique ρ1 est inférieure à la masse volumique ρ2 ceci implique que le H1 est supérieur à H2 c'est à dire que la colonne la plus haute correspond au liquide le moins dense De même si le ρ1 égale ρ2 le liquide est à la même hauteur dans les deux vases communiquants La deuxième application de la relation fondamentale de l'hydrostatique concerne la surface de séparation de liquides non-missibles Alors pour cela on va considérer encore de liquides non-missibles de masse volumique ρ1 et ρ2 en équilibre dans un récipient ouvert sur l'air libre et soit les points A' et B' tels que les segments A' et B' soient horizontaux donc le point A et le point A' puisqu'ils se trouvent donc au même niveau donc on a la pression point A égale à la pression au point A' de même la pression point B c'est la même que la pression au point B' puisque c'est le même liquide et le même niveau donc la relation fondamentale de l'hédrostatique entre le point B' et le point A c'est écrit P B' c'est le PA plus ρ1 GH de même la relation fondamentale de l'hédrostatique entre le point B et le point A' c'est écrit P B c'est la pression point A' plus ρ2 GH donc et puisque le PA c'est PA' et le PB c'est PB' donc on peut tirer que H en facteur de ρ1 moins ρ2 fois G est égal à 0 et puisque le ρ1 il est différent de ρ2 ben ceci implique automatiquement que le H est nul alors cela veut dire que la surface de séparation entre deux liquides non miscibles est pleine et horizontale alors pour mieux fixer les idées on vous demande donc de faire l'exercice suivant donc on considère un sujet en position debout la pression artérielle moyenne du sang à la sortie du coeur est de 100 mm mercure et en ne considérant que l'effet de la pesanteur alors les questions qu'on vous demande sont les suivantes la première question on vous demande de quelle est la pression artérielle moyenne au niveau des pieds et comme deuxième question on vous demande toujours la pression artérielle moyenne mais cette fois c'est au niveau de la tête alors on vous donne pour cela la distance tête coeur qui est de 45 cm et la distance coeur pied qui est de 130 cm et on vous donne aussi donc la masse volumique du sang qui est de 1060 kg par mètre cube alors pour répondre à ces deux questions donc là il faut appliquer la relation fondamentale de l'hédrostatique entre le coeur et la tête et entre le coeur et les pieds mais aussi pardon il faut faire attention aux inuités par exemple la pression qui est au niveau du coeur donc il est exprimé donc en millimètre de mercure qu'il faut convertir en pascal et les distances aussi il faut les convertir donc en mètre pour avoir donc une pression en pascal alors dans cette diapositive on va vous montrer comment est-ce qu'on peut mesurer expérimentalement la pression dans un fluide alors la mesure de pression s'effectue moyennant ce qu'on appelle un manomètre donc un manomètre donc est un appareil qui permet de mesurer la pression d'un fluide placé dans un espace fermé alors il est essentiellement constitué d'un tube en U contenant un liquide en fait il existe plusieurs méthodes pour déterminer la pression selon l'ordre de grandeur de cette dernière la différence des niveaux de liquide dans les deux branches de tube en U alors donnera la différence des pressions séportées par les surfaces libres de liquide correspondantes alors selon la relation PB-PA égale rho GH c'est à dire une fois qu'on a déterminé la valeur de H et sachant qu'on connaît la masse volumique des liquides et la valeur de l'accélération des pesanteurs donc on peut remonter d'accord à la différence de pression PB-PA la sensibilité de l'appareil c'est à dire du manomètre donc est donnée par le rapport de la variation des niveaux à la variation des pressions qu'elle a provoquée alors cette sensibilité qu'on note par S donc égale ΔH sur ΔP qui est égale encore à 1 sur rho fois G alors d'après cette expression de la sensibilité alors on voit très bien que la sensibilité est d'autant plus grande que la masse volumique du liquide est très faible c'est à dire en d'autres termes si on veut mesurer la pression avec plus de précision donc on a intérêt à utiliser des fluides de masse volumique très faibles alors les deux liquides les plus utilisés alors sont le mercure qu'on utilise pour les différences de pression importantes et l'eau qu'on utilise pour les différences de pression faibles voilà ce tableau montre la pression manométrique de quelques fluides dans le corps et main que ce soit au niveau du cerveau que ce soit au niveau de l'oeil au niveau du coeur etc et on voit très bien qu'à partir de ces valeurs là que la pression la plus élevée il est observé au niveau du sang artériel d'accord et voilà qui atteint 100 à 140 millimètres de mercure voilà donc pour ce premier chapitre dédié à la statique des fluides ou hydrostatiques et étudier donc les fluides au repos alors c'est historiquement le début de la mécanique des fluides avec la poussée d'archimède et l'étude de la pression la statique des fluides est basée principalement sur la relation fondamentale de l'hydrostatique qui montre que la différence de pression entre deux points est proportionnelle à leur différence de profondeur